Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à cette nouvelle rencontre en ligne organisée par la Bibliothèque publique d'information. Je suis très heureux de pouvoir inaugurer ce soir ce nouveau cycle qui devait à l'origine avoir lieu au printemps 2020. Mais je ne vous fais pas de dessin sur ce qui est arrivé entre temps. Ce nouveau cycle donc intitulé « Le féminisme n'a jamais tué personne ». Alors pour rendre à Benoît de Gros ce qui revient à Benoît de Gros, je citerai, je ferai la citation jusqu'au bout. Donc c'est « Le féminisme n'a jamais tué personne, mais le machisme tue tous les jours ». Il faut vraiment rétablir la citation intégralement. Je voudrais commencer par remercier les partenaires qui nous accompagnent pour l'ensemble de ce cycle. Partenaires qui sont le magazine Cosette et la newsletter Les Glorieuses, auquel vous pouvez vous abonner bien sûr en ligne. Le but de ce cycle c'était de faire le point, trois ans après la vague MeToo, et balance son port sur l'actualité des luttes féministes et de leur mode d'action et modalité de prise de parole. Je suis très heureux et je remercie chaleureusement Elsa Dorlin qui est la conseillère scientifique de ce cycle. La question des violences faites aux femmes est particulièrement au cœur de la séance de ce soir, intitulée « Violence sexiste quand les femmes prennent la parole ». Et pour illustrer que ce sujet est malheureusement encore au cœur de l'actualité, je rappellerai simplement deux chiffres. 150 femmes sont mortes en France en 2019 sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, et lors du second confinement de novembre 2020, les signalements de violences conjugales ont augmenté de 60% par rapport aux années précédentes. Pour aborder ces sujets graves, je suis ravi d'accueillir nos trois intervenantes, qui sont Valérie Rérobert, Anaïs Bourdet et Ovidi, que je ne présente pas plus puisque je vais laisser tout de suite la parole à Elsa Dorlin qui va faire l'animation de cette rencontre. Bonsoir Elsa. Je vous présente en revanche, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes philosophe, professeur des universités à l'université Paris 8, où vous enseignez la philosophie politique et sociale. Vous avez publié de nombreux articles, écrits et codirigé plusieurs ouvrages, je n'en citerai que trois, sans doute les trois derniers. La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, publiée aux éditions de La Découverte en 2006. Le sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe, paru au PUF en 2008. Et le dernier en date, à ma connaissance, Se défendre, une philosophie de la violence, paru à La Découverte en 2017. Il est d'ailleurs reparu en poche l'année dernière, toujours aux éditions de La Découverte. Avant de vous laisser la parole, Elsa, bien sûr, je vous invite très vivement à poser des questions en ligne. Nous essaierons d'en prendre quelques-unes que nous retransmettrons aux intervenantes. Très bonne soirée, Elsa, c'est à vous. Oui, bonsoir, merci beaucoup Sébastien. Et merci à la BPI d'accueillir et d'organiser ce site, ce cycle. Voilà, merci. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir et d'entendre discuter des trois intervenantes. Donc, je vais présenter Anaïs Bourdet, qui est militante féministe. Et en 2012, Peta Schneck, un blog qui, jusqu'en 2019, a rassemblé plus de 15 000 témoignages de victimes de harcèlement sexiste, principalement dans l'espace public. Et ce puits sans fond de citation donne la mesure de l'ampleur, de la systématicité, de la brutalité, des violences verbales, physiques, pourtant parfaitement connues de la quasi-totalité des filles et des femmes qui les vivent quotidiennement, mais aussi finalement parfaitement connues de ceux qui les perdent aussi quotidiennement. Des mots, des insultes, des interpellations tellement banales, tellement quotidiennes que c'est bien leur compilation qui a fait que le blog Peta Schneck est comme le prélude de ce qui allait devenir un phénomène de société. Le sexisme ne devait plus pouvoir être ignoré. Cette archive, au jour le jour de la banalité de la violence sexiste, Anaïs Bourdet y met un terme en 2019. Et dans le contexte des effets et de Balance ton corps, du mouvement MeToo et bientôt de la prise de parole d'Adèle Haenel à l'automne 2019, c'est à la fois un passage de relais, mais c'est aussi comme le symptôme d'un certain épuisement. Combien de témoins, de faits, de mots et de paroles faudra-t-il encore pour qu'on puisse enfin gagner contre cette société, contre ce patriarque ? On en reparle avec Anaïs, bien sûr. Et je suis très heureuse également d'accueillir Ovidie, qui est réalisatrice, documentariste, notamment Histoire de sexe, Ravillage, À quoi rêvent les jeunes filles, Là où les putains n'existent pas, Pornocratie, Tu enfanteras dans la douleur ou L'éducation sexuelle des enfants d'Internet. Ovidie est aussi une autrice féministe. Avec la complicité de la dessinatrice Digli, elle a notamment publié dernièrement Libre, en octobre 2017, où elle aborde les représentations sexistes, les multiples injonctions faites aux femmes, entre patriarcat et société de consommation, mais aussi les injonctions qui consistent à dicter aux hommes la bonne manière de s'émanciper, la bonne façon de se libérer. Les critiques de cette instrumentalisation de la libération des femmes, il faut aussi entendre finalement une critique de leur mise à disposition actuelle et avec le sourire, au profit du seul plaisir hétéronormé. Ovidie a récemment publié Baiser après MeToo, lettre à nos amants foireux, chez Marabulle, de nouveau avec la dessinatrice Digli. Et donc c'est sur le poste MeToo que Ovidie aussi pourra notamment largement intervenir sur la question comment on va faire après pour continuer à aimer, à draguer, à baiser, dit-elle, après cette publicisation, cette politisation sans précédent de la parole des femmes dans plus de 82 pays. Comment demeurer ou plutôt pourquoi continuer dans l'hétérosexualité, dans l'hétéropatriarcat, quand ça s'apparente finalement à une histoire d'abus, de contraintes, d'injonctions, de disciplines, ou d'expériences multiples de la violence. Enfin, je suis heureuse de Valérie Rérobert, que Valérie Rérobert soit là, c'est une animatrice mythique du bloc féministe Crêpes-Georgettes qui est créé, je crois, en 2008, s'il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Et Valérie Rérobert a publié en 2019, sous son nom, un livre important, une culture du viol à la française, du troussage de domestiques à la liberté d'importuner. En 2020, le sexisme, une affaire d'hommes, paru dans l'excellente maison d'édition Libertalia. Ces deux livres constituent une mine d'informations, de chiffres, de données, de repères historiques et une arme de décryptage culturel du continuum des violences sexistes. Ils compilent des enquêtes, ils compilent aussi toute une bibliothèque féministe qui, depuis des années, en fait, contribue à penser et à politiser le viol et les violences, mais aussi la mémoire des mobilisations contre le viol et les violences faites aux femmes. Dans notamment la culture du viol, Valérie Rérobert analyse tout le dispositif qui déréalise légitime ou laisse impunie, minimise ou délégitime la parole des femmes, légitime finalement le viol et bafoue la victime. Ça leur fait porter la faute, celle d'avoir été violée, d'avoir aguichée, de ne pas s'être défendue. La culture du viol renvoie ainsi à toute une économie des violences patriarcales, meurtrières, crasses ou larvées, dont la réponse n'est pas un énième arsenal de lois répressives ou punitives, mais plus fondamentalement un renversement global des rapports sociaux de sexe. Donc merci à vous trois d'être présentes ce soir. Alors ma première question va être plutôt une question un peu pour poser des cadres et redonner un peu les billes tout au long de ce débat. Et Valérie, je m'adresse à toi peut-être pour te demander si tu veux bien revenir sur l'ensemble des termes que j'ai aussi cités un peu dans le préambule, qui permettent de saisir ou de désigner ce continuum des violences, leur dimension systématique, leur gravité. Et on parle alternativement de violences faites aux femmes ou de violences sexistes. Il y a eu aussi une politisation de la notion de harcèlement évidemment, mais on entend également les termes d'abus sexuels récemment avec le livre de Camille Kouchner, est venue ou revenue dans le débat, la question du contexte incestueux. Et plus fondamentalement, est-ce que tu peux également donner quelques repères sur la question de la culture sexiste, culture du viol, culture sexiste, mais aussi sur le terrorisme patriarcal ? Bonjour à toutes et à tous. La première chose, c'est de s'interroger sur le terme de violence sexiste qui a été choisi pour cette conférence, pour ce cycle. Parce qu'en fait, les deux termes peuvent être interrogés. Le premier, c'est le terme de violence, parce qu'en fait, beaucoup de victimes ne vont pas s'identifier dans le terme de violence, parce que ce qu'elles ont vécu n'est pas forcément de l'ordre de la violence, comme on l'entend, c'est-à-dire des coups, c'est-à-dire du sang, des psychiatrices, etc. C'est pour ça que moi, je me pose parfois la question de savoir si le fait de systématiquement refuser le terme d'abus sexuel, par exemple, que certaines victimes emploient et dans lequel elles se reconnaissent, est vraiment productif, parce que ça peut systématiquement employer le terme de violence sexiste, violence sexuelle, peut faire que certaines victimes ne vont pas se reconnaître dans ces termes-là, parce que ce qu'elles ont vécu n'était pas pour elles violent. La deuxième chose, c'est le terme de sexisme. Beaucoup de gens, déjà, ne savent pas ce qu'est le sexisme. Pour autre sexisme, il va être le fait de subir des discriminations en tant qu'individu, donc vous pensez, par exemple, que le sexisme anti-hommes existe, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le terme sexisme ne permet pas de savoir qu'en fait, on parle de violence subie par les femmes et exercée par les hommes. Donc, on s'interroge, en fait, je m'interroge sur la pertinence d'employer cette expression-là systématiquement, violence subie par les femmes et exercée par les hommes, qui est une expression difficile à employer dans un article, etc., est-ce que c'est assez lourd ? Donc, est-ce qu'on pourrait… on devrait parler de violence masculine, mais dans ces cas-là, ça invisibilise que ce sont les femmes qui en sont victimes. Est-ce qu'on devrait parler de violence patriarcale, en sachant que beaucoup de gens ne connaissent pas la définition du nouveau patriarcat ? Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je pense que ce sera intéressant de s'interroger justement sur la façon dont on doit nommer les violences. Et l'expression « terrorisme patriarcale » est justement, pour moi, une bonne expression que les médias refusent d'employer parce qu'on constate en fait qu'il y a une profonde méconnaissance de ce qu'est la misogynie, de ce qu'est le patriarcat, qui est une idéologie de haine des femmes, il faut être clair là-dessus. Et systématiquement, par exemple, lorsqu'on constate que des militantes féministes sont intimidées, subissent du cyberharcèlement ou du harcèlement IRL, on a tendance à ne pas considérer des agresseurs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terroristes qui pratiquent une politique de la terreur, mais comme des hommes qui seraient un peu perdus. Bref, on va systématiquement dépolitiser la misogynie. Or, je pense qu'en employant le terme de « terrorisme » justement de « terrorisme » patriarcal, ça permet de repolitiser et de bien comprendre ce face à quoi on lutte, c'est-à-dire la misogynie, c'est-à-dire le patriarcat. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Enfin, si pour la culture du viol, la culture du viol, c'est tout simplement l'ensemble des idées reçues sur les violences sexuelles. On va parler de culture parce qu'en fait, ça évolue avec le temps, ça se transmet de génération en génération, et ça imprime toutes les strates de la société. Et ces idées reçues, invariablement, elles contribuent à déculpabiliser les violeurs, à contrario culpabiliser les victimes, et enfin invisibiliser les violences sexuelles. Voilà. Anaïs, en fait, par rapport à Pétachnec, avec les milliers de témoignages que tu as reçus et que tu as compilés, il y avait cette volonté justement de poser comme une donnée brute, enfin dans le texte, une citation, les paroles, les mots du sexisme ordinaire, et puis il y a eu une sorte de... Enfin, il y a aussi tous les faits de ce que... Le fait de publiciser, enfin de montrer en fait la violence de ces termes anodins, enfin de ces paroles anodines, quotidiennes, et aussi cette double violence aussi de ce que ce geste qui était le tien, a impliqué en termes ensuite de cyberharcèlement, de violences masculinistes sur même ta démarche sur le blog et sur Pétachnec. Et est-ce que tu veux bien revenir justement sur cette double violence dans une certaine mesure, à la fois celle des mots du sexisme ordinaire, mais aussi en fait de la violence qui consiste à empêcher que ces mots soient montrés tels qu'ils sont en fait ? Oui. En fait, la démarche au démarrage, c'était d'avoir un espèce d'état des lieux parce qu'il y avait un énorme buzz autour du sujet du harcèlement de rue, c'était les premières fois qu'on en parlait, en tout cas à ma connaissance, et il y avait énormément de déni. Il y avait tout le discours qui était autour de ce débat-là, c'était ça va, c'est que de la drague, vous vous plaignez pour rien, c'est pas du harcèlement, etc. Donc la première démarche, c'était de dire si c'est du harcèlement, bien sûr que si. Et en fait, dès que j'ai commencé à publier des témoignages et surtout à produire du discours, c'est-à-dire à moi analyser ces témoignages, essayer de voir un petit peu les points communs qu'il pouvait y avoir entre une majorité de victimes, etc. Dès que j'ai commencé à m'exprimer, j'ai commencé à être harcelée moi aussi. Finalement, en fait, tout ce que j'ai fait n'a fait que prouver que le harcèlement était hyper massif et que non seulement c'était pas de la drague ni de la séduction, mais qu'il y avait une véritable volonté de terroriser les femmes dans l'espace public. Et par espace public, j'entends aussi Internet, puisqu'à mon sens, ça devrait complètement rentrer dans la définition de ce qu'est l'espace public. Et donc en fait, toute ma démarche et tout le déroulé de mon projet n'a fait que prouver qu'il y a vraiment, en tant que groupe, les hommes résistent énormément à avancer sur ces sujets-là, voire le refusent catégoriquement. La dénonciation de ces violences-là provoque des réactions hyper violentes, en fait, aussi chez eux. Et donc en fait, je suis devenue double victime, non seulement en tant que femme dans l'espace, dans la ville, mais aussi en tant que femme féministe sur Internet. Donc ça a commencé tout doucement. Et puis après, ça a été des raids, parfois plusieurs centaines d'hommes qui venaient essayer de faire fermer ma page, me contacter jusque dans ma boîte aux lettres, par mail, Messenger, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux, etc. Et le but, c'était vraiment de me faire taire. Certains s'acharnaient vraiment de façon, pendant des mois, etc., et ne me lâchaient pas. Donc j'ai compris que ce n'était pas juste une ignorance. On ne peut plus dire que les hommes ignorent ce qui se passe. Je pense qu'il y a une véritable volonté derrière, dont on parle peu, mais que les hommes aussi, en tant que groupe, aussi conscientisent peu. Mais oui, si on dénonce le harcèlement, on n'est encore plus harcelé, et on se rend compte qu'il y a vraiment des forces rétrogrades en face de nous. Du coup, en fait, c'est… Genre, voilà, Ovidi, je pense que sur la question de cette lycéité, de la dimension licite de la violence et du fait qu'elle soit complètement aussi qu'une des moyens pour lesquels elle se… enfin, elle fonctionne comme une chape de plomb, en tout cas, ou qu'elle maintient, qu'elle discipline. C'est aussi parce qu'elle fonctionne pas seulement en termes de verbes, de discours, etc., mais que finalement, elle est soutenue par tout un dispositif culturel et tout un dispositif, un régime de visibilité, enfin, sur la question de l'image, des représentations, y compris les plus communes, évidemment, dans la publicité, dans l'espace public, mais aussi dans l'ensemble de la production culturelle et que c'est une façon aussi de rendre possible la… enfin, voilà, la reproduction de cette violence, c'est d'en produire, enfin, de la déréaliser dans des images qui vont l'euphémiser, qui ne vont pas la qualifier de violence, qui vont la maquiller, finalement, sous les traits de la séduction, du désir, etc. Et ça, c'est sur cette question-là de la violence, finalement, d'une production d'imaginaire qui circule dans l'espace public. Effectivement, cette violence sexiste, elle est entretenue par l'ensemble des images qui nous entourent, par l'ensemble de notre environnement culturel, par la pub dans l'arrêt de bus, par la série, par l'ensemble de notre environnement culturel. Maintenant, moi, le terme, tout à l'heure, Valérie, évoquait la difficulté, parfois, de la nécessité de redéfinir qu'est-ce qu'on entend par violence sexiste, est-ce que c'est vraiment le bon terme, est-ce que le terme violence, c'est le bon, est-ce que sexy, c'est le bon. Moi, je n'emploie pas, par exemple, ou je ne crois pas, je ne crois pas l'avoir fait, je n'emploie pas le terme violence des images, où je me dis qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Par exemple, par rapport à la pornographie, j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu, la pornographie, c'est du viol symbolique, on le dit beaucoup, par exemple, à propos de l'hyper-accessibilité des images pornographiques par les mineurs, qui est, par ailleurs, un truc sur lequel je bosse, et je suis contre, et ce n'est pas le problème, mais j'ai déjà lu, à de nombreuses reprises, oui, c'est du viol symbolique, voir ces images-là, je me dis, il faut faire attention quand même aux termes qu'on emploie, parce que déjà, ça peut être casse-gueule, ce ne sont pas des termes qui sont adéquats. Moi, je préfère parler plutôt d'enclos symboliques, un peu comme le terme de Bourdieu, je préfère parler d'enclos symboliques, ces images, elles entretiennent, elles créent, elles forment une sorte d'enclos symbolique dans lesquels les femmes se retrouvent enfermées, ce flot d'injonctions à caractère sexuel. Il est finalement, il nourrit une forme d'oppression, mais je ne suis pas sûre que le terme violence sexiste, violence sexiste, soit adapté pour désigner justement ces images-là, qui en fait entretiennent cette violence participe de l'ensemble d'une culture, mais ne sont pas en soi nécessairement des violences. Moi, je me dis, il faut faire attention à distinguer les deux. Pour moi, elle nourrit cette culture patriarcale et elle crée, comment dire, tout un environnement où on se retrouve débordé. Moi, c'est surtout là-dessus que j'ai bossé, c'est sur la question des injonctions et des dictates sexuelles. C'est comment finalement, avant, il y avait cet enclos symbolique au niveau des questions de beauté, par exemple, l'injonction à la jeunesse, l'injonction à la minceur, etc., mais on constate que tout ce flot d'injonctions est arrivé jusque dans la chambre accouchée. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est de plus en plus finalement puisque ces injonctions sont de plus en plus claires, de plus en plus clairement formulées en tout cas. Et là, c'est dans ce sens-là où je dis que ça entretient une forme de violence, c'est-à-dire toute cette culture, toutes ces injonctions, finalement, vont venir se retrouver IRL, comme on dit, c'est-à-dire vont venir se retrouver dans nos pratiques les plus intimes. Et c'est là, c'est à cet endroit-là, à cet instant-là, que ça se transforme en violence. Je ne sais pas si je suis claire dans mon histoire de cheminement. C'est là que finalement, la violence devient, on peut parler, on peut employer ce terme. Il y a une autre violence aussi qu'on fait ressortir les débats sur les réseaux sociaux ces dernières années et je trouve ça plutôt positif parce qu'avant, c'était une violence qui était peu ou pas questionnée. C'est la violence de ce qu'on appelle aujourd'hui le « slut-femin », la violence des discriminations envers les femmes qui ont l'actif un peu légère, comme on disait avant. Cette violence de ce « slut-femin », elle a longtemps été peu ou pas abordée ou en tout cas pas correctement. Évidemment, elle a été abordée au moment, par exemple, de la lutte pour l'IVG, c'est l'histoire du manifeste 343 salope, etc. Mais vraiment, ce truc de réappropriation du terme « slut » qui existait déjà depuis le début des années 80 mais qui est vraiment arrivé à partir des « slut-walk » ces dernières années sur les réseaux sociaux, j'ai quand même l'impression que c'est une prise de conscience relativement récente. Et là, pour le coup, c'est vraiment des violences qui mènent jusqu'à la mort, qui peuvent mener jusqu'au suicide, qui peuvent mener jusqu'au meurtre. Moi, je l'ai vu en Suède avec l'histoire d'Eva Marie Koolander-Tis qui a été assassinée dans les bureaux des services sociaux et qui s'est pris plus de 30 coups de couteau parce que sa situation, le « slut-shaming » qu'elle a subi toute sa vie, l'a mené jusqu'à cette fin tragique. Donc, en fait, le « slut-shaming », ça poute vraiment jusqu'à la mort et c'est une déviolence, il me semble, une déviolence sexiste, là pour le coup, une déviolence patriarcale, pour reprendre le terme correct, moi, je suis plutôt partisane de violences patriarcales comme terme, mais c'est vraiment une déviolence patriarcale qui mène réellement jusqu'à la mort. Et c'est quelque part où je me disais que c'est dommage que ça devrait presque… Alors, le terme féminicide ne serait pas adéquat pour parler de ces morts-là, mais quelque part, il faudrait presque les comptabiliser aussi toutes ces situations où des femmes en viennent à perdre la vie parce qu'on les a harcelées, menacées, tout simplement, la liberté qu'elles ont pu… D'ailleurs, ce qu'elles ont fait, ce qui est réel ou supposé, d'ailleurs, parce que ce n'est pas toujours réel, de ce qu'elles ont fait avec leur cul. Il me semble qu'il y a cette violence-là, elle commence à être questionnée, mais elle ne l'est pas encore suffisamment à mes yeux. Et pourtant, il y en a des morts. Et en même temps, ce que j'évoquais aussi, c'est dans les lettres à nos amants foireux, mais qu'on retrouve aussi dans… cette problématique qu'on retrouve dans le livre de Valérie, Une culture du viol à la française, c'est vraiment toute cette culture cinématographique, de production d'images, qui au fond ne cesse de montrer des viols qui sont montrés sous couvert de séduction, sous couvert d'amour, y compris de scènes, par exemple, dans un couple où toute la dimension de la violence n'apparaît pas parce qu'elle est teintée dans une forme tout à fait édulcorée de séduction et tu parlais notamment dans les lettres justement des pratiques sexuelles imposées ou des viols nocturnes, enfin, voilà, d'expériences aussi que l'on ne peut pas identifier comme violence, mais précisément parce qu'il n'y a pas le cadre, enfin, le cadre d'images, la production d'images, c'est une sorte de banalité, banalisation en fait de ces abus ou du fait que la parole des femmes ou que leur consentement est toujours quelque chose qui n'a pas de valeur au fond. Après, c'est tout, c'est l'éternel problème de la conjugalité et de ce qui est autorisé à partir du moment où c'est dans le cadre dit conjugal, qu'on soit marié ou pas, mais c'est l'idée que de toute façon, une femme doit tout faire pour maintenir son couple. C'est cette histoire de développement durable du couple qui passe par, rappelez-vous, c'est l'histoire de la pipe ciment du couple, c'est ce genre de choses. Donc, il y a cette idée que les femmes doivent tout faire pour garder leur homme et doivent tout faire pour assurer cette cohésion au sein du couple et pour ça, il faut qu'elles soient suffisamment, sexuellement intéressantes pour qu'il n'aille pas ailleurs. Mais c'est la vieille histoire de la conjugalité et de tout ce qui s'y passe. En fait, c'est tout ce qu'on considère normal parce que ça se passe dans le cadre du couple. Alors aujourd'hui, le couple, ce n'est plus monsieur et madame marié. Mais il n'empêche que le problème reste entier puisqu'on considère, c'est l'histoire d'Anouna qui fait son sondage sur Twitter pour savoir si, d'après vous, être pénétré pendant son sommeil est viol ou pas viol. Ben, un peu viol quand même. Enfin, voilà. Il y a des choses qui ne sont toujours pas claires pour énormément de gens parce qu'à partir du moment où ça se passe dans le cadre de la conjugalité, ce n'est pas reconnu comme tel. Il y a cette espèce de no man's land là où ce n'est pas encore clair pour tout le monde que le code de la route, il s'applique partout, y compris à cet endroit-là. Valérie, est-ce que par rapport au troussage domestique et à l'affaire des ESCA, qu'est-ce qui a changé en 2021 ? La première question que tous les journalistes me posent après MeToo, c'est alors qu'est-ce qui a changé ? Et ils l'entendent vraiment dans un sens très positif, c'est-à-dire que pour tout le monde, les choses auraient changé et forcément ont bien. Je ne suis pas connue pour mon optimisme forcené non plus, je vais le dire. Mais le fait est que déjà, pour savoir ce qui a changé, il faudrait savoir, enfin, il faudrait avoir des chiffres sur ce qui était avant, en fait, sur comment les gens en pensaient, ce que les gens pensaient des violences sexuelles, des violences patriarcales, etc. Et le fait est qu'on a relativement peu de chiffres, qu'on a deux enquêtes qui ont été faites pour Ipsos, pour l'association Mémoire traumatique sur les idées reçues qu'ont les Français au sujet des violences sexuelles. Les deux enquêtes ont eu lieu à trois ans d'intervalle, la deuxième est sortie l'an dernier, il y a deux ans, donc après MeToo, et le fait est qu'en trois ans, les choses n'avaient pas changé. C'est-à-dire que les Français continuaient à avoir, les Français et les Français continuaient à avoir beaucoup d'idées reçues sur les violences sexuelles, comme le fait qu'une femme qui a déjà couché avec un homme ou qui a déjà entamé une relation avec un homme, s'il la viole, elle l'a un peu cherché, que les hommes ont des plus gros besoins sexuels, etc., ce genre de choses. Donc, les gens parlent de là, la première chose. Moi, enfin, dans la vie, pour me situer un peu, je suis modératrice de contenu sur Internet depuis 2000, et donc je lis ce que les gens écrivent sur Internet, alors je ne dis pas que c'est représentatif des Français, mais au moins, c'est représentatif d'eux. Et j'ai pu constater que dans les années 2000, il y avait vraiment, même il y a encore dix ans, puisque tu parlais de l'affaire DSK, il y avait vraiment une négation de ce que vivaient les victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire que quand l'affaire DSK est sortie, quand l'affaire Polanski est ressortie, on disait que les victimes mentaient, on disait qu'ils avaient été pris dans des complots, on disait que c'était des salopes, des femmes de petites vertus, etc., etc. Et je vous parlais tout à l'heure de la culture du viol en disant que la culture du viol évolue en permanence, force est de constater qu'en disant la culture du viol a beaucoup évolué, et là, c'est un discours qu'on attend évidemment encore, mais qui paradoxalement a évolué, et maintenant, lorsque Camille Kouchner parle pour son frère, lorsque d'autres parlent, le discours qu'on va entendre le plus souvent, ça va être « Ok, elle ne ment pas, ok, ça s'est sans aucun doute passé, mais alors, est-ce que c'est si grave ? » Et c'est quelque chose qui a été très présent lorsque Darmanin a été élu au gouvernement, et c'est en ça que je trouve intéressant, parce que la plupart des internautes que je modérais n'en remettaient absolument pas en cause les actes dont il est accusé, mais disaient que, un, ce n'était pas grave, et que, deux, s'ils avaient été à sa place, ils auraient sans doute fait pareil. Et ça, c'est assez révélateur d'une évolution de la culture du viol, donc sans aucun doute d'une évolution des pratiques qu'on doit avoir en face, c'est comment on s'adapte à ce discours-là, en fait, parce que si on nous dit « Oui, ok, c'est un viol, mais alors, ce n'est pas grave ? » Parce que c'est vraiment un discours qui a été présent, par exemple, pour les viols commis par du Hamel, c'est « Ok, mais c'était il y a 20 ans, il n'y a pas mort d'homme, ça, ça ressort toujours, il n'y a pas mort d'homme, et « Ok, c'est en ça que les idées reçues sur les violences sexuelles évoluent vraiment tout le temps, et donc nos discours en face doit s'adapter aussi. » Si je peux me permettre, il y a eu aussi une évolution sur la question des violences obstétricales et des violences gynécologiques. On a vu aussi comment il y a eu une progression ces cinq dernières années, même ces six dernières années, quand il y a eu une sorte de proto-metoo, en fin de compte, avec cette histoire de violences gynécologiques et obstétricales sur les réseaux sociaux, il y a eu tous ces témoignages massifs comme ça qui ont commencé dès 2014-2015, et pour tout le monde, alors je ne sais pas si je ne me rends pas compte au niveau des commentaires, parce que je n'ai évidemment pas la même vision que toi Valérie, mais par rapport à ce qu'on pouvait lire dans la presse et par rapport aux réactions du personnel soignant, il y a eu vraiment un déni total. Au début, c'était des affabulatrices ou alors elles étaient trop sottes pour comprendre ce qu'elles avaient vécu, il fallait qu'on leur explique, mais que sinon on leur expliquait que finalement ce qu'elles avaient vécu ce n'était pas des violences, tout de suite, ça irait beaucoup mieux dans leur tête. Il y a eu vraiment une grosse évolution aussi dans l'approche des violences sexistes, des violences gynécologiques et obstétricales, et ça on sent quand même que l'histoire du consentement, c'est quelque chose qui a fait vraiment avancer le chemin blic, en tout cas pour ces histoires de violences gynécologiques, c'est que toute la réflexion sociétale massive qu'il y a eu autour du consentement au moment de MeToo, ça a eu un impact jusque là, jusque dans le rapport soignant-soigné. C'était juste pour dire qu'on voit effectivement une évolution des discours, même à ce niveau-là. Et toi Anaïs, tu es plutôt sur le compte, en partie ce que tu expliquais au moment où tu arrêtes les tarifinaires, c'est de dire en fait rien n'a changé, rien ne change. Est-ce que c'était le constat à acquitter ? Le constat en termes du coup de nombre d'événements d'épisodes de harcèlement dans l'espace public, parce qu'effectivement il y a une évolution des mentalités, et d'abord de la part des personnes qui subissent ces comportements-là. Beaucoup de femmes, grâce justement aux témoignages, se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas toutes seules, qu'elles étaient légitimes à être en colère et que ce qu'elles vivaient n'était vraiment pas normal. Il y a aussi évidemment plein d'hommes qui ont évolué là-dessus, mais j'ai aussi remarqué une espèce de radicalisation de la part de certains hommes. Il y a quelques mois, j'ai fait une sortie sur Payita Schneck alors que je l'avais fermée en parlant de viol, en nommant, en disant si tu fais ça, c'est un viol, si tu fais ça, etc. Et j'ai vu un nombre mais incalculable, et quand je vous dis incalculable, c'est que je pense que ça se compte en milliers d'hommes qui en fait comptaient les points et étaient très fiers de pouvoir se vanter d'avoir fait, je ne sais plus combien j'avais d'exemples, une douzaine, d'avoir 10 sur 12 par exemple et d'avoir déjà fait 10 des viols que je décrivais. Donc, je suis mitigée, moi évidemment, ça avance au niveau des mentalités, mais par contre, je recevais toujours autant de témoignages, je recevais toujours autant de détresse, de colère, etc. Et du coup, je n'ai pas du tout l'impression, j'ai l'impression que les mentalités évoluent, mais qu'en pratique, ça ne fait pas reculer réellement ces violences-là. Même moi, quand je sors dans l'espace public, je me fais toujours emmerder, même voir plus depuis le confinement, puisque le confinement a aussi rendu l'espace public aux hommes. Et donc, ça a au contraire fait reculer tout le peu d'avancements qu'on a réussi à conquérir. On était complètement anéantis au moment du premier confinement et depuis. Donc, moi, je suis pareil, je ne suis pas connue pour mon optimisme. Plus j'en sais sur ces problématiques-là et plus j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Donc, j'ai l'impression que cet effet libération de la parole, il est formidable pour les victimes, parce que c'est vraiment une aide, ça permet à certaines victimes d'enfin parler, etc. mais qu'à l'échelle sociétale, par contre, ça permet à tous les gens, le pouvoir public, etc., de s'asseoir et de ne rien faire, en fait. Parce que du coup, à force d'avoir ces prises de parole-là, on s'en sert dans les médias, on en parle, on se targue, on est très fiers de dire que dans notre pays, ça bouge, mais en réalité, tout ce qui nous est proposé n'est pas satisfaisant et du coup, concrètement, il n'y a rien qui change, je parle dans les faits. Donc, les mentalités, c'est un premier step, mais pour moi, il faut vraiment passer à l'étape suivante. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça contribue quand même à faire avancer les choses auprès d'une génération plus jeune qui, elle, ne va pas négocier avec tout ça ? Je ne sais pas, moi, quand je vois les nanas en intervention ou même à propre fille, tu vois, quand je vais en lycée, je me dis, cette génération de filles-là, elles ont grandi, elles sont arrivées dans la vie, finalement, dans l'adolescence avec Pétachenec et avec plein d'autres choses aussi, tu vois, et je me dis, ça a contribué aussi à faire en sorte que cette génération-là ne négociera plus avec toutes ces conneries, quoi. En fait, moi, c'est ça quand même la sensation que j'ai, c'est que elles n'ont pas envie de s'encombrer. Oui, mais elles arrivent aussi avec la télé-réalité qui offre un modèle très sexiste, très hétéronormatif, très violent. Pratiquement tous les soirs, la télé-réalité est en Télé France sur Twitter avec en général du slush-shaming, de l'homophobie, du harcèlement envers des femmes. C'est mitigé. Les choses changent, mais il reste encore dans les générations beaucoup sexistes, beaucoup d'homophobie, quoi. Et surtout, je pense que cette génération, elle mérite mieux. C'est-à-dire que déjà, effectivement, moi, je constate qu'il y a énormément de jeunes qui sont beaucoup plus conscientisés que je l'étais à leur âge et beaucoup plus exigeants, etc., beaucoup plus exigeantes dans le cas des femmes, mais elles méritent mieux parce que là, du coup, ça fait quand même des années qu'on en est à peu près au même niveau de discussion, en fait. Et du coup, il faut que ça avance plus vite et à mon sens, il est vraiment temps de passer à l'étape suivante parce qu'on peut regarder cette phase de libération de la parole, je déteste ce terme, durer des siècles, en fait. Et pendant ce temps-là, les jeunes qui, effectivement, sont conscientisés, mais de la même manière que sur l'environnement, etc., nous disent, on n'en peut plus, il faut que ça avance. Donc, je pense qu'on ne peut pas se contenter, de toute façon, ça, tout le monde le sait, on est tous d'accord, on ne peut pas se contenter de ce qui est en train de se passer, mais je pense qu'il y a un vrai gros coup de pied à faire. Et là, moi, j'en suis personnellement à l'étape, en fait, ça fait des années qu'on discute et ça ne change rien. Donc, moi, j'en suis à l'étape de conscientiser ma propre violence, en fait, et de me dire, là, j'ai vraiment envie de m'énerver très fort, j'ai envie de tout cramer. Donc, je n'appelle personne à brûler quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on conscientise notre colère, à un moment donné, et qu'on se dise, ça suffit de discuter de parlementer, en fait. Il faut que ça bouge plus vite, quoi. C'est mon état. Et en même temps, et du coup, d'abord, on voit aussi qu'il y a des formes de politisation et la façon dont la question, elle est politisée, soit du côté, précisément, de l'autodéfense, féministe, des formes, mais aussi sur la perspective de ce que, à partir du moment où on identifie aussi que le problème, en fait, il est dû à un système qui, en gros, génère aussi ces violences et protège avec la complicité de la société ou avec la complicité, en tout cas, soit de la police qui ne prend pas les plaintes, soit de l'appareil de justice. Enfin, et je pense évidemment aux mouvements en Argentine, au Chili, au Mexique, et qui clairement désignent aussi l'État comme l'État voleur ou en tout cas comme ayant la responsabilité de la reproduction complète de ce système de violences. Et probablement que ce qui a changé, y compris, c'est la dénonciation aussi de l'instrumentalisation de toutes les politiques de lutte ou de prévention des violences faites aux femmes à des fins racistes ou à des fins nationalistes. vous avez des positions à la fois sur lesquelles différentes, mais sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre d'abord sur la crise de plus en plus massive de « ça suffit » une énième loi qui vient criminaliser ou pénaliser ou qui produit du délit. Et donc, c'est une critique de ce qu'on appelle le féminisme carcéral sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis. et aussi parce que d'abord, parce que je pense que ça, c'est un vrai déplacement. Et puis aussi sur la question évidemment du rapport entre sexisme et racisme par rapport aux politiques de lutte ou de soi-disant de lutte contre les violences faites aux femmes. Valérie ? Pardon, du coup je laisse. Anaïs, Anaïs ? Non, vas-y Anaïs, vas-y, vas-y, vas-y. Ça a été un vaste sujet pour moi à appréhender justement le lien entre les deux puisqu'en travaillant sur le harcèlement dans l'espace public, c'était évidemment une dérive très facile et donc mon projet pouvait, a même pu, à certains endroits, servir des intérêts politiques d'extrême droite, etc. Donc il a fallu très très vite que je corrige le tir et que je trouve comment en parler. Effectivement, sur le sujet très précis du harcèlement dans l'espace public qui est le seul sur lequel j'ai vraiment veillé, c'est systématique quand on voit tous les événements qui ont soulevé tout le monde, qui ont fait un scandale national, etc. C'était la chapelle, c'était Sevran, etc. C'est à chaque fois qu'on a pu dire que les harceleurs étaient soit musulmans, soit issus de l'immigration, sans papier, etc. Quand je parle de fêtes gravissimes de harcèlement à, je ne sais plus comment on appelle ce quartier à Paris où tout le monde travaille là, ça n'émeut personne. Donc, il a fallu très vite le penser et effectivement, c'est un truc, c'est pareil, ça fait partie des techniques qui sont utilisées pour que la plupart des hommes arrivent à continuer de s'en battre les couilles en toute tranquillité, c'est de systématiquement désigner l'autre, en fait. À chaque fois qu'on parle de violence dont les victimes sont des femmes, on va dire c'est le musulman, c'est le noir, c'est l'arabe, etc. C'est le prêtre, machin, mais on ne va jamais se retourner vers le qui dame, l'homme avec qui on vit, l'homme qui est derrière la fenêtre, etc. Et c'est hyper compliqué de verrouiller son discours pour pas que ça soit réutilisé à des fins racistes. Mais je l'ai observé dès le démarrage, vraiment dès le tout début de Payet Hachnèque, ça a été hyper visible, hyper criant. Ovidi, justement, toi tu parles de l'été de la mort avec la Pôle, ce qui a été une désignation en 2016 et avec le Burkini. C'était un drôle d'été, c'était 2016 ou 2017, l'été du Burkini, c'était Emmanuel Valls encore à ce moment-là, ça devait être 2016, peut-être bien. 2013, oui. Ça, c'est un très bel exemple de récupération des discours féministe pro-sexe ou sexe positif. C'est que tout à coup, tout le monde a revendiqué le droit pour les femmes, ce n'était pas les femmes elles-mêmes, c'était les hommes qui revendiquaient pour les femmes parce qu'elles sont trop sautes pour le faire elles-mêmes, le droit de se déshabiller sur une plage. En gros, voilà, c'était tout à coup, on a eu une vague qui réclamait le monokini et puis, voilà. Mais moi, ce qui me chiffonne dans tout ça, c'est qu'en général, les hommes ne s'intéressent aux questions de libération, pour prendre la libération des femmes, de toutes les femmes, on va dire. Les hommes ne s'intéressent à ça qu'à partir du moment où ça vient servir leur agenda politique, mais sinon, la plupart du temps, ils se sont contrefous parce que moi, je ne l'ai plus en Suède parce que je passe pas mal de temps en Scandinavie en général, au Danemark et en Suède et un peu en Norvège aussi, mais il y a eu des périodes en Suède où il y avait des espèces de milices qui se créaient en fait. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait un nouveau scandale de tel viol commis par, si possible, un homme noir sur une femme blanche, en gros, il y a régulièrement eu des histoires de milices qui se créaient là-bas et tout à coup, on voyait des hordes d'hommes qui s'intéressaient à la question des agressions sexuelles et des viols. Alors qu'en fait, la plupart du temps, justement, tant qu'on renvoie sur l'autre, ça les arrange, mais quand ça les concerne, eux, tout à coup, il n'y a plus personne. Et d'une façon générale, on ne les voit prendre la parole et prendre la défense des droits des femmes, on va dire, qu'à partir du moment où ça vient servir leur agenda politique et ça, je trouve ça vraiment insupportable. Et l'été de la mort, là, c'était vraiment un drôle de truc, c'est-à-dire, en fait, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de, quoi qu'on fasse, ce ne sera jamais assez bien. On est soit trop couverte, soit pas assez, soit... Moi, je me souviens de ces images de filles qui allaient sur les plages et qui demandaient aux femmes d'enlever leur burkine. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, franchement ? C'est bon, mais le discours qui était mis en avant pour défendre ça, c'est, ah oui, mais il faut des femmes, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, et blablabla. Mais justement, c'est parce qu'elles ont le droit qui n'avaient pas allé emmerder une nana qui porte un peu plus des yeux de la chambre. Il n'y a pas si longtemps, on a bien eu la longueur des maillots de bain et on verbalisait s'ils étaient trop courts. Mais ouais, mais de toute façon, ça ne va jamais, quoi. La réalité, c'est que ça ne va jamais, qu'il y aura toujours quelque chose à redire et voilà, et c'est bien ça le souci. C'est bien ça le souci. Valérie, sur le rapport à l'État et sur l'arsenal de lois, donc on sait qu'il va en avoir d'ailleurs de nouvelles probablement encore. Je vais juste faire un petit aparté sur le racisme et le féminisme. On a une construction depuis l'époque coloniale et même sans doute avant, d'un homme noir, arabe, juif, musulman qui serait intrinsèquement sexy, intrinsèquement violent et où tout au moins dans le sexisme serait beaucoup plus grave que celui du blanc français. Et c'est quelque chose qu'on constate tout au long de l'histoire. Le film Dupont, La joie, dans les années 70, c'est extrêmement intéressant à voir parce que donc Jean Carmé qui joue dans le film va violer et tuer une fille et une fille et il accuse les ouvriers maghrébins d'à côté parce qu'il sait qu'en fait, ils ont dans l'imaginaire collectif la position d'hommes qui vont violer des femmes blanches et les tuer. Et ça fonctionnera d'ailleurs parfaitement dans le film. Et donc, on a constaté tout au long de ces années, on a eu dans les années d'Amy la fameuse construction sociale du problème des tournantes qui était une construction totale parce qu'en fait, il n'y avait pas plus de viols collectifs dans les banlieues qu'ailleurs. Les viols collectifs ont toujours été une immense minorité des viols. On a eu ensuite l'affaire Tariq Ramadan qui est… Le problème n'est pas de remettre en question les viols qu'a commis Tariq Ramadan, le problème est de remettre en question le traitement médiatique de Tariq Ramadan. C'est-à-dire que dire, par exemple, comme je l'ai lu sous la plume de dizaines éditorialistes que c'est l'islam qui fait qu'il est comme ça, c'est ne rien comprendre aux violences sexuelles, par exemple. Et pour les juifs, on constate que va sans cesse croissant l'histoire d'un complot antisémite, pédo-sataniste, etc., qui alimente encore cette idée du juif depuis le juif sus, du juif qui veut violer des femmes blanches. Mais désolée de l'apartheid, maintenant je réponds à ta question. Le problème de l'arsenal juridique, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les lois qu'il faut modifier, c'est les pratiques et qu'on peut avoir les meilleures lois du monde. Si on souhaite une application des lois, ce qui sera un autre débat, si elles sont appliquées par des juges qui considèrent qu'au fond, il n'y a pas de réel problème. On a eu le cas il n'y a pas longtemps au tribunal de Pontoise, je crois, où un homme était accusé de violence sur sa femme pour se défendre. Il a dit qu'elle ne voulait pas coucher avec lui et le juge a fait une remarque à la femme en lui disant « Mais enfin, madame, et le devoir conjugal, qu'est-ce que vous en faites ? » Donc, comme il y a eu une publicité à cette affaire, il a effectivement été sanctionné, etc. Mais on peut se demander est-ce qu'il y a eu une enquête sur toutes les affaires qu'il a menées avant ? Parce qu'on peut se demander comment ça s'est réglé, s'il a de telles idées. Et donc, c'est effectivement les pratiques qu'il faut faire évoluer. Et il faut aussi se demander en tant que féministe si ce qu'on souhaite c'est voir de plus en plus d'hommes pauvres et racisés en prison parce que c'est ça la réalité des choses. Les violences patriarcales, les viols sont commis dans toutes les classes sociales, mais ceux qu'on retrouve devant les tribunaux, ça vaut pour toutes les infractions, ce sont des hommes pauvres et ce sont des hommes racisés. Donc, est-ce que ça nous intéresse d'avoir ça ? Pourquoi ? Et est-ce que la prison sert à quelque chose en tant que féministe ? Est-ce que la justice qui est produite par un État qui quotidiennement, on parle de racisme systémique, mais je pense qu'on pourrait aussi parler de sexisme systémique, d'homophobie systémique, de transphobie systémique ? Donc, est-ce que quand un État produit de la transphobie structurellement, de l'homophobie, du sexisme, du racisme, est-ce que ça nous intéresse d'être dédommagé par la justice de cet État ? Est-ce que la justice sert les femmes ou est-ce qu'elle sert le sexisme ? Et moi, dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que la justice sert les femmes. On ne peut pas considérer qu'on peut la faire évoluer pour qu'elle nous sert, mais je tends de plus en plus à penser qu'il faut chercher réparation ailleurs et sans aucun doute dans l'éducation, par exemple. Et donc, sur l'éducation, est-ce qu'il faut éduquer les hommes ? Est-ce qu'il faut laisser les hommes s'éduquer eux-mêmes parce que c'est quand même un peu la quadruple journée de travail sinon ? Ou est-ce que l'enjeu n'est pas aussi une éducation elle aussi plus structurelle ? C'est-à-dire produire d'autres normes d'une certaine manière ? On ne sait pas qui répond. Ça fait une tâche en plus de ce devoir d'éduquer les hommes et les garçons. Mine de rien, ça fait quand même une tâche en plus. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne si bien que ça puisqu'on sait très bien que la meilleure éducation, c'est l'éducation par les pères PIRS et je ne suis pas certaine que ça fonctionne vraiment tant que ça. C'est un truc qu'on me demande hyper souvent dans ma pratique professionnelle de réfléchir l'éducation des garçons. On m'a tendu déjà beaucoup de perches par exemple pour travailler en doc dessus ou après avoir fait à quoi rêvent les jeunes filles on m'a dit est-ce que tu ne voudrais pas faire à quoi rêvent les garçons ? Il y a toujours cette idée qu'il faudrait éduquer les garçons à ces questions-là. Encore une fois, je ne suis pas certaine que ça fonctionne si bien que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment notre rôle. Je passe le relais. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut intervenir là-dessus. Mais moi, de ce que je peux voir sur le terrain, j'ai quand même j'ai l'impression qu'il y a une transmission qui se fait assez bien. Déjà, je ne suis pas sûre que la plupart des... Là, j'ouvre une porte et on peut en parler encore pendant trois heures. Mais déjà, je ne suis pas sûre que les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective tant qu'elles existent à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûre qu'elles devraient continuer à être mixtes. Il y a un problème déjà à ce niveau-là. Je ne suis pas sûre que moi, quand j'interviens quelque part, les garçons m'écoutent plus que ça. C'est dans ce sens-là déjà où je ne suis pas certaine que ça fonctionne réellement. Je pense que pour le moment, on éduque à l'inégalité activement, même sans s'en rendre compte, ne serait-ce que dans le partage des cours de récréation ou qui sont complètement monopolisés par les garçons et par le football, football qui est complètement attribué aux garçons, ne serait-ce que dans l'éducation. On a encore plein de manuels scolaires qui sont farcis d'images avec la maman à la maison, le papa au travail, etc., ce genre de modèle-là. Effectivement, avec la culture aussi, avec tout ce qu'on a de séries, etc., de tout ce qu'on montre aux sourires sociaux. Donc, l'éducation nationale, l'éducation des parents, etc., il n'y en a pas un qui se suffit sans que tous les autres s'y mettent. C'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il faut quelque chose de plus structurel et cette fois, éduquer activement à l'égalité. Il y a un truc sur lequel je reviens toujours juste parce que c'est un exemple qui, à mon sens, peut paraître anodin alors qu'il peut être hyper puissant, c'est l'éducation au consentement et notamment, le truc qui me marque toujours et qui, moi-même, gamine, me mettait mal à l'aise, c'est le fait de tout systématiquement forcer les enfants à embrasser des gens, à leur faire des bisous, etc. Et en fait, on éduque les enfants déjà à nier leur propre consentement concernant leur corps, garçon comme fille, peu importe le genre. Mais de base, ce qu'on apprend aux enfants, la soi-disant politesse, elle est déjà hyper problématique et je suis sûre que si déjà, chaque enfant avait conscience du fait que son corps lui appartient et que personne n'a le droit de le toucher sans son accord et inversement, je suis certaine que déjà, on produirait beaucoup moins d'agresseurs et de violeurs. Parce que si un homme n'a pas conscience de son propre pouvoir sur son corps, comment il peut en avoir conscience concernant le corps de quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent paraître anodines et sur lesquelles on se penche peu, mais en fait, si on se met activement au moins à planter des graines sur certains principes comme ça essentiels, moi je suis convaincue qu'à long terme, alors évidemment, ça demande du très long terme, il faut être patient, mais je suis convaincue qu'on fera en tout cas reculer les violences à travers ce genre d'éducation-là. Mais l'éducation à la sexualité, je suis d'accord, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle pose plein de problèmes, elle est insuffisante, etc. Donc je pense qu'il ne faut plus diluer, que ce soit vraiment des choses dont on peut parler dans chaque matière, etc. Alors peut-être pas en mathématiques, mais il y a plein de matières dans lesquelles on peut aborder ces sujets-là et moi en tant que prof, je prends prétexte du graphisme pour parler de sujets dans le genre. Je pense que c'est, voilà, moi j'ai envie d'un vrai plan vraiment ambitieux et qu'on y aille à fond et qu'on y croit et que tout le monde soit formé pour ça surtout. Oui, surtout que tout le monde soit formé parce que c'est ça le fond du problème parce que ne serait-ce que déjà les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective elles ne sont pas toujours mises en place parce qu'il y a énormément de chefs d'établissement qui n'arrivent pas forcément toujours à entraîner avec eux toute leur équipe pédagogique. Il peut y avoir telle ou telle personne ou tel CPE qui va s'y opposer. Donc déjà pour eux c'est compliqué. Ils ont peur de certains parents, du moins c'est ce qu'ils disent. Enfin voilà, donc déjà c'est pas mis en habitation partout et puis les personnes qui interviennent ne sont pas forcément formées et il faut voir parfois la nature de leur intervention. Ça fait vraiment peur. Vraiment. Et par exemple sur la question du revenge porn, moi souvent je suis effarée de voir les interventions qu'ils ont pu avoir que les gamins ont pu avoir avant que je passe sur la question du revenge porn. C'est-à-dire dans la plupart des établissements scolaires ça change un tout petit peu en ce moment parce qu'ils ont eu des changements de directives mais à chaque fois dans tous les établissements de France en gros il y a des histoires de revenge porn. Et partout où je vais ça s'est toujours soldé par le départ de la fille parce qu'en général c'est une fille dans l'écrasant de la majorité des cas ou alors un garçon qui n'est pas hétéro ça va être un garçon homosexuel ou supposé homosexuel qui va subir ça. Et en général ça se solde toujours par un départ et c'est pas le départ des coupables ni des complices. donc il faut voir aussi la question de la formation elle est quand même vachement importante. Et sur le fait de faire en sorte que nos filles ne deviennent pas des violeurs je trouve qu'on rejette un peu trop facilement on refile la patate chaude aux mères parce qu'en gros c'est aux mères qu'on refile finalement cette mission on attend d'elles qu'elles puissent faire en sorte que leurs fils eux-mêmes ne deviennent pas des agresseurs ou des violeurs ou ne deviennent pas sexistes. Je trouve ça un petit peu facile de nous refourguer tout ce truc-là donc en gros les pères ils éduquent à les envoyer au rugby puis leur apprennent ce que c'est que les spermatozoïdes et puis les mères elles apprennent à leurs gamins à ne pas violer je ne sais pas il y a quelque chose que je ne trouve pas super positif autant en tant que mère d'une fille je trouve ça super kiffant de lui apprendre des choses extrêmement positives et en faire d'elle une petite guerrière en gros je trouve ça super kiffant en faire d'elle une petite guerrière mais j'aurai un gamin j'aurai un garçon je serai vraiment embêtée parce qu'en gros il faudrait la tâche me reviendrait de faire en sorte qu'il ne devienne pas un violeur il y a un truc dans l'éducation que je trouve moins sexy que de faire d'elle une petite warrior je ne sais pas je trouve ça je trouve qu'elle doit être une warrior aussi si bien sûr mais ça pose plein de problèmes et d'un côté j'ai envie de lui dire que l'espace public lui appartient et qu'elle fait ce qu'elle veut et elle s'habille quand elle veut et comme elle veut etc et en même temps tu vois j'ai mon petit coeur de mère quand je la vois partir parfois je me dis comment t'es habillée t'es sûre que tu veux t'habiller comme ça enfin tu vois c'est horrible donc évidemment évidemment qu'il y a tout ce partage et tout ce dilemme oui bien sûr c'est sûr que mais bon faire un petit warrière c'est quand même rigolo c'est quand même marrant Valérie du coup sur l'éducation et sur le justement est-ce que c'est une affaire non c'est compliqué je suis toujours entre les deux je dissocierai déjà l'éducation à l'égard des mineurs et l'éducation à l'égard des hommes adultes en fait si on part du principe qu'il faudrait éduquer les hommes adultes c'est qu'au fond le sexisme ou le racisme la transphobie etc ça serait des malentendus c'est-à-dire que les hommes n'auraient pas bien compris qu'être sexiste c'est mal que violer c'est mal et qu'en fait si on leur explique en fait ça y est tiens ils vont arrêter et en fait force est de constater qu'ils violent parce qu'ils ont le pouvoir de le faire parce qu'ils sont dans une société qui structurellement leur donne la position la place pour violer donc tant que les hommes c'est ce que disait Dépand tant que les hommes n'auront pas peur qu'on sorte un couteau ils continueront à violer alors c'est un couteau réel ou symbolique au choix mais je pense que tant que les femmes ne seront pas en situation de pouvoir les éduquer ça sera au fond les supplier de ne pas nous violer alors de temps à autre je succombe à ça parce que je me dis il y en a bien un ou deux que ça va faire fonctionner mais j'entends des critiques qui me disent que ça ne sert pas à grand chose je le comprends pour les mineurs c'est évidemment autre chose Valo Belkacem avait mis en place les ABCD de l'égalité ils ont reculé comme sur beaucoup de choses sous les forces des réactionnaires ce qui est important de rappeler quand même qu'on parle de lobby féministe mais il faudrait surtout parler de lobby réactionnaire qui a fait reculé sur la BMA pour tout sur le maillage pour tout sur plein de choses et sur les ABCD d'égalité donc il faudrait mettre en place un programme extrêmement ambitieux dès la plus petite enfance pour éduquer à l'égalité parce que la fameuse phrase tout violeur a été un enfant de 12 ans elle est vraie donc oui bien sûr bien sûr que l'égalité est prioritaire et est-ce que les hommes doivent s'éduquer entre eux oui évidemment mais comme je le disais 1. ils n'ont pas grand intérêt à le faire et 2. des hommes entre eux ça a quand même tendance à produire un gros flot de merde donc je ne sais pas trop en fait vous voyez j'autis entre la carotte le bâton voilà moi je pense juste c'est que la question de la poser on en parlait tout à l'heure avec le sujet d'avant sur la réponse judiciaire etc on se rend bien compte que de toute façon être dans une réponse systématiquement judiciaire c'est un constat d'échec ça veut dire qu'on arrive de toute façon après potentiellement des drames mais en tout cas après des problèmes et moi la question que j'aimerais voir être posée vraiment par les gens qui ont les moyens de changer les choses c'est comment on arrête de fabriquer ces comportements là plutôt que de les punir systématiquement après en laissant chaque année des milliers de nouveaux harceleurs et nouveaux violeurs arriver sur le marché du harcèlement et du viol mais je n'ai pas forcément la réponse une réponse fermée définitive à ce sujet mais je crois fort que l'éducation des enfants en tout cas a beaucoup à y faire et donc justement il y a une question qui ne vient pas de moi et qui est posée et qui est de qui est la suivante enfin il y a eu une question mais notamment une que je ne reprends pas parce qu'elle était justement sur les garçons et sur la conscience enfin la conscientisation les processus de conscientisation chez les garçons et notamment chez les adultes je crois qu'on a enfin voilà on l'a un peu évoqué il y a une seconde question là qui m'est transmise faut-il assumer une forme de violence féminine ou féministe voilà comme une fille moi je dis oui déjà moi je commence à m'énerver de plus en plus en tout cas dans le harcèlement dans l'espace public je me suis vue devenir dangereuse parce qu'on ne peut plus en fait qu'on m'emmerde systématiquement mais je crois que oui moi j'en ai reparlé encore cet après-midi d'un gang dont je n'ai plus le nom là tout de suite en Inde de femmes qui face à l'immensité des violences d'hommes sur leurs conjointes décident d'aller les venger en fait et qui arrivent en meute avec l'armée de manches à balai et tabassent les mecs qui tabassent leurs femmes moi je crois qu'en fait j'en ai marre d'attendre que les pouvoirs publics se saisissent de ce sujet intelligemment en tout cas et que du coup oui on est en colère et on est légitime à être en colère ça fait quand même des siècles qu'on s'en prend plein la gueule donc il est temps de mettre des tatanes aussi à notre tour je pense je ne sais pas comment mais en tout cas s'il y a des personnes qui ont envie de s'organiser moi je suis chaude j'ai rien de plus intelligent à dire que j'ai envie de m'énerver ce qu'on constate il y a eu une méta-analyse américaine sur les réactions face à un homme qui tente de vous violer et l'analyse a compilé plein d'autres analyses pour voir les conséquences et on sait en fait que si on ne réagit pas qu'on reste inerte par choix ou parce qu'on est en état de catatonie par exemple les risques d'être violés sont extrêmement importants si on se débat qu'on hurle etc les risques d'être violés diminuent mais les risques d'être blessés très gravement voire d'être pu augmentent de mon point de vue individuel moi j'ai constaté que toutes les fois où je me suis énervée dans la rue la violence a sans doute été décuplée parce que les hommes n'aiment pas beaucoup les femmes qui s'énervent donc je m'en suis prise sans doute encore plus plein la gueule que ce qui était prévu au départ si un plan était prévu donc moi je suis aussi connue pour être quelqu'un d'assez violent véritablement et physiquement et je ne conseillerais ça à personne en fait c'est pour ça que je me je suis toujours un peu méfiante et je ne me suis jamais par exemple trop prononcée sur les histoires d'autodéfense etc au niveau individuel parce que je sais que la réaction masculine à l'autodéfense féminine peut être d'une violence absolue c'est quelque chose qui est très très mal supporté par contre la violence collective Anaïs parlait de groupe de femmes etc c'est bien différent parce que la force du groupe fait qu'on est bien davantage en sécurité et que le groupe de femmes est en soi d'ailleurs vécu comme une violence par beaucoup d'hommes c'est la fameuse phrase vous êtes seul qui nous adresse alors qu'on est un groupe un groupe de filles alors que par définition on n'est pas seul puisqu'on est un groupe mais la violence individuelle je pense que ça enfin je ne me permettrais pas de la conseiller ou de la déconseiller mais je pense que le bas de classe en face c'est en général un général violent voilà oui oui je ne voudrais pas comprendre que c'est ce que j'ai que je conseille individuellement ce n'est pas le cas parce qu'effectivement moi aussi à chaque fois je me suis fait très peur du coup donc ça n'a pas été hyper constructif individuellement c'est une forme une forme d'auto-défense ou de soucis ou de soins de soi et du nous c'est aussi passe aussi par d'autres formes que un affrontement je veux dire même une fuite pourrait être une forme d'auto-défense féministe et voilà c'est une tactique tout à fait vitale mais il y a d'autres formes aussi et notamment dans des positions qui sont celles du refus ou celles de la sortie de voilà de un moment donné de enfin dans une certaine mesure presque la grève en termes de sexualité en termes de voilà d'interaction et Ovidi tu réfléchis justement enfin toi tu es dans une perspective aussi qui est une forme de sortie de l'été hétéropatriarcat au sens évidemment c'est toujours des formes de de vivre dans la société mais en même temps avec un refus très clair à un moment donné de mise en retrait et tu cites souvent aussi une interview récente de Lio qui parle de de cette question de la sexualité qui dit en gros c'est terminé c'est à dire si en plus d'hétéro-sexualité c'est de se faire d'être d'être violenté et dans des formes comme ça comme une ritournelle finalement à quoi bon la sexualité à quoi bon l'hétérosexualité moi j'avais trouvé ça super cette interview de Lio chez Trappnard qui qui déjà disait que ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel et qui je trouvais ça vachement intéressant parce que c'est une femme qui qui a été sexualisée c'est une femme qui est très belle etc donc je pense que culturellement on ne s'attend pas forcément à ce que ce genre de personne qui a été sexualisée prenne la parole pour dire écoutez moi ça fait 8 ans que je ne baisse pas et de toute façon si je fais le bilan de ma vie mon désir féminin je ne le connais pas il a été forclos circonscrit par le désir des hommes enfin bon voilà moi j'ai trouvé ça super qu'elle le dise alors c'est vrai que la question de l'extraction de l'hétérosexualité et même de la sexualité en général ça fait partie des questions que je me voilà ça fait partie des chants que je trouve intéressants que je conseillerais à personne je ne suis pas en train de dire aux personnes aux femmes qui nous écoutent arrêtez de baiser voilà c'est ça votre porte c'est ça votre sortie c'est la grève du sexe moi je trouve qu'il y a eu déjà dans l'histoire des antécédents de grève du sexe qui ont été vachement intéressantes au Liberia entre autres enfin voilà il y a eu on pense suite à l'isistrata mais je veux dire mais au Liberia plus récemment les grèves du sexe au Liberia c'était il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça donc en fait on se rend bien compte que cette histoire de sexualité de baiser ou pas baiser ça peut devenir aussi un outil une arme de négociation finalement un outil de négociation plutôt donc moi je trouve ça en ce moment je me pose effectivement beaucoup de questions je pense que comme pas mal de monde j'ai été nourrie influencée par les écrits de dépente je me souviens de ce long entretien fleuve je pense que c'était l'été 2017 elle avait fait un entretien fleuve pour le monde où elle parlait des 40 kilos de contraintes c'est un terme qui m'avait beaucoup marqué 40 kilos de contraintes elle désignait ça c'est à dire quand elle s'est libérée de l'hétérosexualité quand elle s'est libérée de ce flot d'injonctions qui reposait sur ses épaules elle dit c'est à être libérée de 40 kilos de contraintes et moi je trouve que c'est assez juste et je trouve ça intéressant maintenant je ne suis pas en train de dire oh là là la chair est triste t'es là s'arrêter tous de baiser ce n'est pas ça que je suis en train de dire je trouve juste qu'il s'est passé un truc intéressant ces dernières années moi je constate autour de moi qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des pauses juste pour avoir des temps de reboot en fait juste des temps de reprogrammation de leur désir aussi après MeToo il s'est passé pas mal de choses intéressantes je vois pas mal de femmes aussi qui pratiquent le BDSM qui se sont posé la question de la provenance de leur fantasme tiens j'aime bien être souïs pourquoi est-ce que j'aime bien ça sans forcément justement s'autoflageler j'allais dire sans forcément faire son autocritique et dire oh là là c'est pas bien j'ai ce type de fantasme ça ne va pas du tout il y a de plus en plus de femmes qui se sont posé la question de la provenance de tous ces fantasmes et de la construction de leur sexualité et je trouve que voilà je trouve ça intéressant et effectivement il y a pas mal de femmes qui en tout cas dans mon environnement je sais pas voilà c'est pas une étude sociologique je suis pas en train de dire que ça s'est passé ça se passe partout dans tous les foyers mais autour de moi il y a un certain nombre de femmes qui ont décidé de faire un break parfois de plusieurs mois parfois d'un an voire de deux ans le temps juste de se reprogrammer et juste pour savoir où elles en étaient elles-mêmes par rapport à leur propre plaisir à leurs propres attentes parce qu'elles avaient pris conscience qu'elles étaient juste dans une reproduction d'un truc qui était attendu d'elles mais qui était fondamentalement fondamentalement pas forcément ce qu'elles souhaitaient elles réellement mais après voilà je suis dans ma période comme ça où je trouve ça intéressant les trucs de grève du sexe mais voilà mais encore une fois c'est pas un modèle de vie quoi c'est même pas un modèle social non plus c'est pas un projet social que de se dire allez demain on arrête tous toute sexualité c'est pas c'est pas un projet politique en soi quoique si ça reste politique mais c'est pas c'est pas un projet social il y a encore une question donc sur laquelle qui revient enfin c'est marrant d'ailleurs que j'ai des questions surtout d'hommes et qui reviennent encore sur les hommes donc sur la question du renoncement vraiment sur cette éducation ou cette cette question de la prévention en fait des violences et comment comment le construire est-ce que il y a des exemples justement enfin on a dit l'éducation enfin des éducations meilleure éducation ou une véritable éducation digne de ce nom à l'égalité ou l'éducation sexuelle et 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 des émotions qui soient dignes de ce nom et dans quelle mesure en fait le mouvement féministe là aujourd'hui il peut enfin quel est le ressort ou quelle est la façon dont on pourrait inventer des modes d'action qui puissent véritablement en fait renverser l'ordre patriarcal au sens enfin il y a un certain clivage dans une certaine mesure aujourd'hui dans le féminisme avec des positions qui sont très antagoniques soit une partie du mouvement féministe qui demande encore plus de lois plus de répression etc et qui est dans une dans cette perspective et une autre partie du féminisme qui est sur plusieurs options enfin on a parlé soit des modalités d'autodéfense qui sont qui sont différentes ou de prévention vraiment des violences faites aux femmes qui peuvent être aussi d'ailleurs des formes d'autodéfense mais c'est voilà c'est comment vous vous envisagez sur l'agenda féministe de ces prochains mois de ces prochaines années en tout cas une action déjà ce qui serait chouette c'est qu'on retrouve un peu qu'on retrouve du kiff déjà je crois que ça nous ferait du bien de penser de pas juste penser à se défendre de pas juste penser la déconstruction c'est aussi un reproche que je me fais à moi-même en disant ça mais ce qui serait bien aussi c'est de penser l'émancipation et de se projeter vers quelque chose de l'ordre du kiff et du positif parce que je sais pas vous mais moi je suis au bout du rouleau franchement je suis au bout du rouleau et j'aimerais bien parce que je me dis mais on va on va passer encore combien d'années à raconter nos viols sur Twitter en fait quand je dis ça c'est sans mépris aucun c'est pas du tout et c'est utile et c'est plein de choses mais au bout d'un moment c'est certainement utile encore pour celles qui le font en ce moment avec le mito incest et tout ça donc je suis pas en train de critiquer ça mais j'ai juste combien d'années est-ce qu'on va encore le faire et qu'est-ce qu'on fait pour pas sombrer avec tout ça parce qu'au bout d'un moment on va se noyer là-dedans c'est pas possible c'est je sais pas vous mais moi j'ai pas pu lire les mito incest j'en ai plus la force j'en ai plus la force de lire tous ces trucs là donc qu'est-ce que est-ce qu'on peut pas alors évidemment qu'on est obligé de penser l'autodéfense qu'on est obligé de penser tout ça qu'on est obligé de toute façon on ne pense même plus on vit avec toutes les stratégies d'évitement au quotidien mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est la question que j'aurais une posée c'est qu'on fait quoi là maintenant on sait que c'est pas en réclamant plus de lois on sait que c'est pas en les envoyant plus en taule on sait que c'est pas ça c'est pas ça ce qu'on veut c'est pas alors qu'est-ce qu'on fait en fait c'est la question que je me pose mais moi aussi je suis à bout je sais que c'est important quand on dit des choses comme ça de savoir qu'on n'est pas seul donc je te le dis moi aussi je suis complètement à bout j'en peux plus je sais plus quoi faire en fait donc il faut aussi qu'on lance ces discussions je pense entre personnes qui travaillent sur ces sujets-là et même entre personnes qui y travaillent pas parce qu'il y a plein de suggestions à prendre de l'extérieur aussi mais il y a un cap à passer là je sens qu'on est arrivés sur un plateau en fait depuis un moment et moi j'ai super envie d'escalader la montagne mais je sais pas comment m'y prendre je vais du leurre d'escalade on va on va rester enfin voilà sur ça parce que c'est positif non mais après il y a plein de choses à faire aussi donc c'est positif aussi parce que tout est à faire quoi enfin pas tout mais plein de choses sont à faire je sais que nous on a commencé à mettre en avant les moments de victoire par exemple sur le podcast que je coanime avec Elsa Misquet et Marguerite Kioch on met en avant les moments où des femmes sont sorties victorieuses d'une situation de harcèlement de sexisme pur voire de violence et ça fait du bien de s'inspirer mais bon c'est toujours dans la démarche d'autodéfense et moi à la fin ça me fatigue de devoir apprendre à me défendre je ne devrais pas on ne devrait pas avoir à faire tout ça donc il y a des moyens aussi de mettre en avant les bons moments les victoires etc mais c'est pareil encore une fois si on les pousse un petit peu on se dit c'est pas normal qu'on doive être dans cette logique là qu'on doive être des warriors qu'on doive éduquer nos filles à être des warriors et qu'on doive nous s'éduquer à être des warriors j'en ai marre d'être une warrior donc c'est bien aussi qu'on puisse dire quand on est à bout je trouve c'est important et en même temps ce qui se prépare c'est de nouvelles lois qui vont encore venir prendre prétexte et occasion d'une soi-disant politique de prévention des violences faites aux femmes pour de nouveau engager un état répressif voilà qui ne donnera que beaucoup plus d'outils pour des tracks enfin bon bref donc voilà peut-être s'en prendre à la source du problème et à l'état patriarcal je vous je vous remercie infiniment de ce moment et merci encore à la BPI d'avoir rendu ça possible techniquement possible même si on aurait toutes aimé se voir en vrai et discuter ensemble mais voilà merci c'est ça qui manque aussi c'est les moments de rassemblement je pense que c'est ça aussi exactement vivement et donc merci beaucoup à Anaïs Bourdet au Vidi et à Robert et je donne la parole à Sébastien merci à toi Elsa merci beaucoup Elsa pour l'animation de cette rencontre qui était très très riche merci à vous toutes intervenantes Anaïs Bourdet au Vidi Valérie Rérobert pour vos interventions passionnantes et très claires en prenant des exemples très précis alors on a bien entendu que vous étiez par moments à bout j'espère que vous ne désespérez pas complètement il faut continuer parce que comme vous le dites d'ailleurs Anaïs vous mettez en avant des éléments positifs et c'est peut-être ça qui permet malgré tout d'avancer malgré le contexte parfois un peu noir en tout cas je vous remercie de vous être rendu disponible d'avoir répondu positivement dès qu'on vous a contacté l'année dernière et d'avoir continué à être disponible pour cette reprogrammation en ce mois de janvier je veux bien sûr remercier aussi l'ensemble des collègues de la régie audiovisuelle et du service de la communication de la BPI qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct dans les meilleures conditions possibles comme cette rencontre était enregistrée vous allez pouvoir la revoir tant que vous le souhaitez sur le compte Facebook de la BPI mais aussi en replay sur notre web TV et dans quelques semaines aussi dans la chaîne YouTube de la BPI je remercie également nos deux partenaires qui nous accompagnent pour l'ensemble de ce cycle de rencontres partenaires qui sont le magazine Cosette magazine Femina et Feministe Cosette et la newsletter Feministe Les Glorieuses je vous donne rendez-vous pour la prochaine date dont on espère qu'elle pourra bien avoir lieu le lundi 22 février avec un format un peu particulier puisqu'on sera sur une série non pas vraiment une table ronde mais une série de conférences de cinq intervenantes féministes qui parleront chacune depuis leur point de vue des thèmes et des sujets sur lesquels ils font des recherches et si ça vous intéresse de prolonger aussi cette rencontre et ce cycle je vous invite à aller sur le site de la BPI vous trouverez à disposition une bibliographie sélective d'ouvrages sur le féminisme où vous retrouverez d'ailleurs en bonne place les ouvrages de nos intervenantes de ce soir et dans le même temps vous avez aussi sur notre site Balise un dossier complet aussi sur les questions de féminisme merci à toutes merci à tous très bonne soirée à très bientôt au revoir on s'allie Sous-titrage ST' 501